Musique Notre invité ce soir, M. John Leroux, est architecte, artiste et historien de l'art. Il a une approche holistique de sa profession, ce qui l'amène à voir au-delà des édifices pour voir ce qu'ils apportent au paysage culturel, intellectuel et physique. M. Leroux est diplômé de l'École d'architecture de McGill et a une maîtrise en histoire de l'art canadien de Concordia. Il a remporté plusieurs prix pour des projets d'architecture et d'art public partout au Canada. Il est l'auteur de six livres sur l'architecture au Nouveau-Brunswick. Il est actuellement conservateur adjoint de la galerie d'art Beaverbrook. Sa présentation de ce soir portera sur la valeur tangible du patrimoine moderne de Caracchette. Le patrimoine est souvent rattaché à la période précédant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les décennies suivantes nous ont apporté de beaux exemples d'un patrimoine davantage axé vers le modernisme et qui constituera le patrimoine de demain. À Caracchette, plusieurs édifices de conception architecturale de cette époque embellissent notre paysage et méritent d'être examinés et reconnus à leur juste valeur. Accueillons M. Leroux. Merci beaucoup, Aline. Bonjour tout le monde. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir venu. Hé, allô, allô, ça va? Oui, l'architecture. C'est toujours un plaisir... C'est toujours un plaisir de venir ici à la péninsule. Mon père, lorsqu'il était jeune, il est Québécois, mais lorsqu'il était 12 ans, il a déménagé à Chipagan. Et puis, lorsque mon grand-père travaillait pour la banque, la Nouvelle-Écosse, et lorsque la famille, il déménageait chaque trois années. Lorsqu'ils étaient 15, il devait retourner au Québec. Mon père, il aimait l'Acadie trop. Alors, il dit, non, moi, je vais rester. Alors, il est resté ici, il était 15 ans. Il n'a jamais retourné au Québec. Alors, c'est pourquoi je suis né au Brunswickois. Alors, j'aime vraiment la paix. Merci à la péninsule. Je suis ici pour discuter quelque chose de très spécial. Pour moi, c'est l'architecture moderne. Et c'est non seulement que tout le patrimoine est important, mais comme Aline a dit, on pense presque que pour quelques raisons, surtout ici au Canada, en Amérique du Nord, pas vraiment en Europe, OK? Pour eux, l'architecture moderne, c'est très important. Mais pour nous, on pense que le patrimoine, ça finisse en 1939, la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose dans les années 30. Les édifices conçus dans les années 50, 60, c'est pas important. Mais pensons, c'est quoi le patrimoine? C'est quelque chose, ça nous représente, ça démontre une histoire. Ça nous accueille, ça nous présente, notre histoire nous-mêmes, notre esprit. Pourquoi on a fait des choses? Qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce qui n'était pas important? Qu'est-ce qu'on voulait dépenser de l'argent? Sur quel sujet? Sur quelle institution? C'est vraiment, je dis, les édifices sont des caractères dans un grand film sur la société. L'architecture, c'est quelque chose de très important pour vraiment dénoter l'histoire. Alors pour moi, ce qui était important, surtout dans l'architecture, dans toute l'histoire moderne, c'est de, en anglais, on dit, taking off the blinders, comme ils should always on the blinders, pour qu'on regarde tout droit, tout en avant. Et si on les enlève, et si on regarde tout à côté, il y a des choses qui sont merveilleuses, très intéressantes, et souvent pas ce qu'on pense à l'architecture. Ce n'est pas la coïncidence que je mets le grand tour ici de l'eau, à Caracat. La première fois que j'ai rentré ici en ville par auto, j'ai vu ça sur la colline. C'était magnifique. J'ai dit à ma mère, elle conduisait, arrête, arrête, alors j'ai pris comme 15 minutes de prendre la photo, parfait. Mais regarde, même pour ça, si on demande aux Caracétiens, les Caracétiens? Caracé-toi, toi. Est-ce que ça fait partie de votre patrimoine? Sûrement 90-100 dirait non. Pourquoi? Mais regarde, l'histoire, ça parle non seulement de la technologie, de construction, l'acier, le welding, les nouveaux systèmes d'eau, la technologie, les gouvernements, que non seulement votre eau personnel, ce n'est pas seulement dans les puits, pour chaque maison, c'est des services publics, ça représente beaucoup, comme c'est le poids d'histoire avec ça, c'est lourd, ça représente quelque chose. Je pointe ici, avec le... On est pour tout? Oh, je suis mis... Voilà. Magnifique. La maison du gars. Pour presque tous les gens, si on pense à l'architecture acadienne, on pense à des choses comme ceci. La maison du gars au Caracét, c'est un style architectural médiéval, presque, des procès qui sont venus d'Europe, le colombage bousillé avec le bois, la boule, la paille, des choses, des maisons vernaculaires traditionnelles. Ce qu'on va voir ici aujourd'hui aussi, les meilleurs... L'histoire architecturale, ce n'est pas comme... Ce n'est pas une prison. Ça peut nous influencer, nous inspirer aussi. Alors, lorsqu'on regarde les choses comme la maison ici, c'est ancien, mais aussi c'est extrêmement moderne. Lorsqu'on pense à l'architecture moderne, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une simplification d'ornements, des choses avec... comme ce n'est pas victorienne du tout. Pour vous, Caracét, vous avez le premier architecte acadien. C'est non seulement un privilège, mais une responsabilité aussi. Ce que la communauté a eu, comme si on pense à... disons à Dalhousie, ou à Rexton, il n'y avait pas d'architecte du tout. Bartouche n'avait pas d'architecte dans le début du XXe siècle. Mais vous en avez... Si on pense à des choses comme le magasin, ça, c'était avant que c'était restauré avec la librairie et la boulangerie ici. Mais encore, c'est des styles nouveaux, qu'il y a un concept d'architecture, que les édifices, ça vaut la peine de faire quelque chose d'important, d'apporter un peu de style, mais aussi la simplification des façons de construire, de dessiner. Ce n'est pas seulement d'aller avec un charpentier de construire quelque chose. Il y avait un concept, OK? Puis ça parlait de ce qui était important dans ce temps, avec l'ornementation. Lorsqu'on voit ça, on peut dire que c'est sûrement, c'est un édifice, peu du Wild West, mais du début du XXe siècle. C'est la même chose aussi avec les autres... les autres édifices que Nazaire a fait, le château Albert, qui était reconstruit dans le village historique acadien. Mais regarde aussi, c'est les dessins de Nazaire qui restent dans les archives provinciales à Fredericton. L'annexe au collège du Sacré-Cœur qui a brûlé ici. Mais en 1907, regarde ça, les sensibilités aussi. Je ne connais pas comment on dit ça en français, mais un grid. C'est comme un tapis. Ça parle d'un système, du rationalisme, de la logique. Ce n'est pas seulement... Ce n'est pas seulement... C'est quelque chose qui devait fonctionner. C'est le fonctionnalisme. Il y en avait ici, des concepts modernes avant qu'on pense à l'architecture moderne. Comment c'est des édifices qui existent maintenant? Vous connaissez ça dans le village acadien. C'est un architecte acadien aussi, Anselme Roy, qui habitait à Boktouch. Il a fait beaucoup de travail pour les Irvings durant les années 20, 30 et après. Mais c'est lui qui a fait le design pour les stations de gaz Irving. Les stations, c'est du style château. Lorsqu'on les regarde, on pense peut-être que c'est du style médiéval, comme le château Frontenac, la maison du Parlement. Mais je pense aussi pour la fonction, c'était pour donner l'essence aux voitures. C'était un nouveau type d'édifice, les stations de gaz. Ça n'existait pas ici en Acadie avant les années 20. Mais il voulait qu'il soit un peu compréhensible, confortable, important. Alors, ils ont fait le style château. Cet édifice ici, qui est maintenant, disons, à Caraquette, ou, disons, à Bertrand, celui-là, il est venu de Sacville, au sud-est de la province. OK, c'était une station fermée, pas importante. Alors, les Irvings, ils l'ont donnée au village. Mais une chose qui était intéressante, encore avec le style de construction, lorsqu'ils voulaient enlever cet édifice, c'est difficile de déménager un édifice. D'un côté de la rue, de l'autre, ça coûte beaucoup, c'est difficile. Imaginez de déménager une station de gaz de Sacville, à Caraquette. C'est presque impossible. Mais ceux qu'ils ont découvert, ils ne savaient pas. Lorsqu'ils ont commencé à, pas détruire, mais comme, démontrer, merci. Oui, s'il y a des mots, donnez-le moi, parce qu'il y a des mots techniques que je ne connais pas. Lorsqu'ils ont commencé à démonter l'édifice, ils ont trouvé que c'était fait en panneau, un style qu'on fait maintenant, dans le 21e siècle. Un style que ça nous a pris vraiment cent années de comprendre c'est d'une façon efficace et simple de faire. Ils ne connaissaient même pas, alors Saint-Brois a fait des choses 50, 60 ans avant son temps. Alors, vraiment, c'est quelque chose qui ressemble d'un style médiéval, mais c'était d'une technique complètement avant son temps. Oups, pardon. Merci à Aline de me donner beaucoup de ces images aussi. Même si on pense à des écoles, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale et le baby boom et aussi comme l'agrandissement de la population et aussi l'évolution de l'économie, les soldats qui ont venu avec un grand changement, surtout dans le système scolaire. La province a conçu dans presque chaque village, ville, cité de la province des nouvelles écoles. Parce qu'avant, c'était du modèle de one-room schoolhouse comme il y en avait chaque. S'il y avait une collection de six maisons de fermiers. Ils avaient une école. Mais ici, des écoles régionaux, c'est d'un style des années 40 que le gouvernement, celui-ci a été pas mal changé, mais ça représente encore une façon plus sophistiquée d'avoir plusieurs classes et aussi de l'appartenance de pouvoir enseigner d'une façon... Comment on dit ça? S'il y a comme six ou sept classes dans un édifice, OK? On peut avoir des gymnases, on peut avoir des laboratoires de sciences, on peut avoir des bibliothèques. On ne peut pas avoir ça. C'est dans des one-room schoolhouse. Alors, c'était une philosophie du gouvernement pour changer ça. Alors, les écoles, les anciennes écoles, même si la plupart des années 40 sont soit abandonnées ou changées des autres fonctions, mais elles représentent un grand changement de notre gouvernement, notre style, notre style d'être dans le pays. OK, le centre culturel ici. Cet édifice, disons, je sais que presque toutes les municipalités ici dans le Nouveau-Brunswick, presque dans tout le Canada, ils ont un registre des édifices patrimoniaux. OK, vous en avez ici. Je pense qu'il y a une quinzaine là-dessus, à Karaket. Ils sont presque tous importants, des maisons. Oui? Tu ne peux pas entendre encore? Est-ce que... Je dois vraiment parler? OK. Ah, c'est ça. OK. Merci. Au soir au de mic. OK. Cet édifice, le centre culturel, probablement, la plupart de vous, vous connaissez. C'était conçu comme une école dans les années 50. Cet édifice, c'est probablement, pour un édifice du 20e siècle, probablement la plus importante qui concerne le patrimoine dans toute la ville. OK, de Karaket. Je vais vous dire pourquoi. C'était conçu par... Alors, le design s'est fait par un bureau d'architectes nommé Bélanger Roy de Moncton. C'est non seulement des architectes acadiens, francophones, mais ils sont comme Bernard, les plus talentueux de tous les architectes du 20e siècle dans la province. OK? Les anglophones, il y avait des architectes vraiment seulement dans deux villes, Saint-Jean ou à Moncton. Saint-Jean, c'était toujours les anglophones. À Moncton, c'était Bélanger Roy. Alors, s'il y avait une municipalité francophone, après, durant les années 40-50, ils voulaient un édifice, ils allaient chez le Bélanger Roy. Ils ont fait des choses magnifiques, incroyables. Et surtout ici, pour les écoles, regardez ici juste les différents styles libriques. On a ici l'horizontalité. Il y a des... les différentes façons d'exprimer vraiment la vie, même quotidienne, après la guerre. C'était la vie, c'était plus vite. on se joignait ensemble. OK? Alors, c'est tout ici dans l'édifice. Et aussi, vraiment, avec l'ornémentation, c'est très simple, mais aussi, on utilise les matériaux pour l'exprimer. C'est les... en anglais, c'est vraiment l'honnêteté dans les matériaux. C'est ça qui était vraiment dans le cœur de l'architecture moderne pour les gens. Alors, quelque chose ici, pour remarquer aussi, c'est quelque chose qui est très important, une caractéristique de l'architecture scolaire acadienne au Nouveau-Brunswick. C'est presque toujours fait avec des briques jaunes. OK? Ça, c'est très important. Dans... comme chez moi, c'est toujours les briques rouges. Mais si on regarde... Oh, pardon, OK. Bélinger et Roy, ils ont fait d'un style institutionnel aussi qui était vraiment spécial pour eux. Ça, c'est une esquisse pour un couvent qu'ils ont fait à Edmondston. Mais regarde aussi, juste pour la considération pour l'entrée, et c'est presque avec des fenêtres horizontales. C'est très logique. On peut comprendre, on peut comprendre lorsqu'on voit l'édifice ou qu'il y a une entrée ici, il y a des classes ou des bureaux. C'est très simple. C'est honnête. Il n'y a pas... On ne cache rien. C'est tout... La logique, c'est là. C'est rationnel. OK? Mais pour eux, si on regarde aussi des autres édifices importants, institutionnels, comme l'hôpital, c'était fait avec les briques jaunes aussi. Ça, c'était aussi fait par Bélinger et Roy dans les années 50 aussi. Mais si on prend ça, ça, c'est pas une carriquette. Oui. Si... Ça durait être à l'université de Moncton, mais... L'université de Montréal, OK? Ça, c'est vraiment le Taj Mahal architectural éducationnel pour l'éducation dans tout le Canada. Mais c'était fait dans les années 20 par Ernest Cormier, un des architectes francophones, le plus important pour tout le pays. Il a vraiment apporté l'art déco, le modernisme au Québec. Lui ici, Ernest Cormier a travaillé sur l'édifice des Nations Unies à New York, OK? Ils ont choisi un architecte de chaque pays majeur de l'Ouest, alors Ernest Cormier, c'était lui. Pour lui, c'était quelque chose très symbolique d'utiliser la brique jaune dans toute cette... Ça, c'était un moment, le plus grand édifice à Montréal et probablement au Québec. Il y a comme toutes les zones ici. Mais si on pense à cette expérience, l'influence de cet édifice, même toutes les petites villes et villages ici au Nouveau-Pontes-Vic, ils voulaient... Ça, c'était un exemple. On dit ça « leads by example ». On voulait... Ça représentait une évolution de ce que ça représentait pour un édifice éducationnel français pour la brique jaune. Alors, même si on pense aussi à des autres édifices institutionnels, ça, c'était à Edmondston, mais pour des bons exemples, l'ancien hôtel de ville, l'édifice fédéral, les choses, les édifices importants dans la communauté française, on utilisait la brique jaune. C'est un symbole. Alors, pour ici, il y a aussi des... Surtout, il y a des édifices modernes qu'on passe, que vous passez souvent, chaque journée. On ne pense presque jamais que c'était important. Mais ils ont... Ils ont... Les détails... Ils ont des petits caractères. Si on arrête et si on vraiment regarde à des choses, les... Le choix de matériaux que les gens ont choisi, c'était... L'intention de faire quelque chose d'important. Ici, pour l'ancien... Disons, la caisse populaire, ici, avec la brique, avec la pierre, avec encore... On peut voir ici les lignes horizontales. On voit ça souvent comme un caractère sur les édifices modernes. L'horizontalité, c'est là souvent parce que ça indique aussi, disons, la vitesse, la... Juste la simplicité comme... les choses... Il y avait des systèmes, la technologie. Ça, c'est peut-être un peu difficile à regarder sur cet édifice ici, mais il y a des petites choses qui indiquent une connexion avec la vie moderne. Durant les années 60, vous connaissez le système ou le... Pas le système, le programme... Est-ce que c'est... De Louis Robichaud? Equal Opportunity? Opportunité égale? Opportunité pour tous? Chance égale. Chance égale. OK, merci. La chance égale. Pour lui, pour M. Robichaud, une de ses... Une de ses bases les plus importantes pour lui, c'était l'éducation. L'éducation post-secondaire aussi. Alors, il a établi une série de collèges partout dans la province et surtout dans les petites... Pas seulement dans Moncton ou Saint-Jean, mais aussi dans les petites villes comme Caracquette, Saint-Hendruz. M. Réalisé, c'est mon oncle. Son nom était Henry Irwin. Lui, il était le ministère d'éducation sous Louis Robichaud. Alors, c'est lui qui a travaillé sur ceci aussi. Alors, ils ont établi une école de pêche à Caracquette. Mais regarde ici comme les détails qu'on a vus déjà dans les autres édifices, même de celui avant. Oups. OK? Juste l'horizontalité des détails de pierre où on entre. C'est surtout... Il y avait... Ici, à Caracquette, comme toujours au Nouveau-Brunswick, il y a des budgets. On a Paris. Ce n'est pas comme New York. Ce n'est pas comme Londres ou Paris. Alors, on doit choisir où on met les détails ou les matériaux qui coûtent un peu plus. Alors, si on a besoin de pierre, on va mettre ici dans la face où on ouvre la porte, où on peut toucher les choses. Pas en haut, pas à l'arrière. Alors, c'est la même chose ici pour l'entrée de la collège, OK? Il y a la pierre, encore l'horizontalité, la simplicité, le système de planification. Il n'y avait pas l'ornement, juste pour le cas d'avoir l'ornementation. Mais une chose intéressante avec ceci aussi, il y avait des... C'était comme un peu un code. C'est pour le public de voir cet édifice. Ils pouvaient penser, voir ça et dire que ça, c'est un collège. C'est un édifice éducationnel. Voir garder celui-ci à Saint-Andrews, construit exactement vraiment en même temps avec l'horizontalité aussi, l'entrée avec la pierre, les matériaux les plus simples ici à côté. Mais c'était tout un programme de construire et apporter à la collège d'avoir des opportunités pour les jeunes de faire l'entraînement professionnel. Alors encore, cet édifice, c'est non seulement avec l'histoire des pêcheurs, mais aussi que l'architecture, c'était un symbole du progrès et que c'est ici, en Caracquet, dans le centre-ville et c'était important que tous les gens voient que l'architecture c'est un symbole. Et non seulement ici même, ce n'est pas un petit fait, mais aussi que le saut de la province était là aussi. l'architecture de l'architecture Si on passe un peu par les années 70, l'architecture, ça venait un peu plus, c'était un peu plus difficile avec l'économie, ça a changé un peu. Il y avait comme, plutôt comme en Amérique, même comme aujourd'hui, la politique américaine change les aspirations des gens. Il y avait Nixon, Vietnam, l'économie, c'était un col, pas un col, un glue. C'était un déclin, exactement. Ça, ça fait beaucoup d'affaires avec l'architecture, OK? C'était encore plus difficile, il y avait la crise d'énergie aussi. Alors, dans les années 60, lorsqu'il y avait des grandes, des grandes murs de verre, ça changeait dans les années 70. Les édifices étaient un peu plus solides, beaucoup plus simples parce que les coûts, ça montait toujours. Alors, si on a des choses comme les bureaux de poste ici, dans les années 70, les choses venaient un peu plus simples. L'intention, c'était, l'intention publique, c'est beaucoup, beaucoup plus différent que durant les années 50. Même, comment on considère des grands murs de briques ici, c'est juste une surface simple. compare ça à lorsqu'on entre ici dans le centre culturel, lorsqu'on est entré dans une école, OK? Il y avait beaucoup plus d'efforts, d'efforts de communiquer l'importance de cet édifice, OK? Mais il y a vraiment des joyaux ici aussi. Il y a des joyaux à Caracate qui ont vraiment, qui vaut non seulement l'appréciation du public, mais aussi d'être des, des édifices qui, qui peuvent, oh pardon, je suis un peu fatigué, pardonnez-moi le français, c'est ma deuxième langue. Mais d'avoir des, comment dit Bernard, il devrait être sur la liste de la patrimoine, il devrait être des sites patrimoniaux. Désignés, exactement. Merci beaucoup. OK? Un des édifices incroyables que vous avez, et sûrement les gens, plutôt par des gens, regardez, ils ne le donnent pas une deuxième second look, c'est celui-ci, le centre de réception au village acadien, en 1966, par Hubert Savoy. Est-ce qu'il vit encore? Est-ce qu'il est encore? Est-ce qu'il est encore vivant? Il est décédé? OK. Hubert a vraiment fait des bonnes choses, OK? Mais regarde, une chose intéressante, si on compare cet édifice a l'équivalent à King's Landing, il n'y a pas de comparaison du tout. Ici, ce que ça représente, c'est comme un gate, disons, lorsqu'on entre dans les murs de Québec, comment dit gate en français? Les portes. Disons les portes. Le porte d'entrée, c'est comme un porte médiéval d'une ville fortifiée, OK? On entre quelque chose, ça représente, ça nous prend avec la géométrie, vous entrez ici et quelque chose change. Ça représente une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, ça communique de ce style, de ce matériau, des proportions, quelque chose vraiment incroyable. Et c'est... C'est un des édifices modernes durant les années 70, pour moi, les plus beaux et les plus importants dans toute la province. On peut compter sur comme cinq... sur une mer, les édifices des années 70 qui ont vraiment bien fait le design ici en province. Celui-ci, c'est une... Voilà. OK. Pour la symbolique ici, ça, c'est la maison de l'Acadie, la fédération des caisses populaires acadiennes. Il y a trois dates parce que chaque... comme chaque dix ans, ils l'ont agrandie. Mais regarde, imaginez ce que nos ancêtres ici de 1900 penseraient s'ils ont vu ça à la côté du baie de Chalasset. C'est fou. Mais aussi, ça représente aussi la succès économique et des affaires des Acadiens. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait d'un style qui est vraiment typique des années 70 avec le brique, le ciment, mais aussi, ce qu'ils ont fait, c'est des zones publiques. On peut comprendre avec l'architecture moderne que non seulement c'est juste des murs avec des fenêtres, il y a des grandes... Comment on dit ça? Des intentions avec la connexion du ciment juste à côté du verre. Le verre, ça regarde un peu plus transparent lorsque c'est à côté du ciment. et le ciment, ça ressemble un peu plus solide lorsque c'est à côté du verre. Vous comprenez? On peut jouer avec ça, un peu avec... avec... Papa... Pardon, c'est bon. Vous comprenez. Vous comprenez. Lorsque j'ai vu cet édifice pour la première fois, ça fait presque dix ans, j'ai pris beaucoup de temps pour prendre les photos, mais même la géométrie, les rampes, le landscape, le gazon, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment... C'est vraiment avec un grand éclat. Ça dénote le pouvoir, la confidence, la confiance, confiance, pour une compagnie acadienne. Et aussi, regarde ceci aussi. Voilà. OK. J'ai demandé avec... Juste les grandes... Les choses courbées ici en ciment, avec les récollections de le Corbusier, si vous connaissez l'édifice, un des plus importants dans toute l'architecture du XXe siècle, l'église à Ronchamps, en France, par le Corbusier, l'architecte français. Et je ne dis pas que la Fédération des caisses populaires acadiennes est égale à Ronchamps, mais les sensibilités sont les mêmes. OK. Parce qu'il y a, comment on dit, le contrepoint de l'horizontalité avec la verticalité, avec des cylindres, des cylindres en béton, OK, pour démontrer aussi que c'est la solidité de tout ça. Un souci. Il y a aussi les détails à l'intérieur. C'est du style aussi nommé le brutalisme. Ça, c'est drôle aussi. Il y a un style architectural des années 70 nommé le brutalisme. Peut-être que vous avez entendu ça. C'est surtout fait avec le ciment, le béton. Mais en anglais, ou même en français, le mot brutal, on pense que c'est un style brutal et non humain et tout ça. Mais ça vient du mot du béton brut, comme le ciment qui est vraiment comme rough, tout ça. Alors ici, ça représente ça, le style brutaliste. Et il y a une grande réappréciation, surtout en Europe, même seulement dans les dernières deux, trois années, en Angleterre et en France pour le style brutaliste. Alors celui-ci à Bertrand. Alors je pense officiellement que c'est à Bertrand, n'est-ce pas? Non, c'est encore à Caracate? OK. Alors Caracate, c'est vraiment un des édifices les plus importants de cet style dans tout l'Est du Canada. OK? C'est vraiment important. Et aussi celui-là, Bernard, je dirais, cet édifice, ça va vraiment être désigné, non seulement pour l'architecture, mais pour le social, pour toutes les raisons qu'on a dites. OK? Et aussi, le design, c'est fait par un acadien aussi. On vient ici plutôt dans les années 70-80, l'hôtel de ville de Caracate par Guy Leblanc. Le style de ces années, c'est plutôt avec les grands toits tout simples. Mais aussi, on peut penser à l'architecture vernaculaire ici. Même dans le Canada, on ne peut pas avoir, c'est difficile d'avoir les toits tout plats, OK? Parce qu'on a la neige, on a la pluie, les tempêtes ici à Caracate, sur la côte. Alors, c'est fonctionnel aussi. Et lui aussi, il a fait un bel édifice, si vous le connaissez, à Couchepaquac, dans les années 80. Alors, comment on dit, la sensibilité de faire des édifices institutionnels où ils doivent être fonctionnels, mais aussi quelque chose qui va endurer pour une centaine d'années. Comment on le fait avec la pierre, avec les toits d'un budget qui est efficace? Ça, c'est intéressant. j'ai pensé, comment est-ce que je peux utiliser? Aline m'a donné ces photos aussi, OK? Des maisons ici, dans la ville. Est-ce que les noms ici, c'est les propriétaires maintenant? OK. Est-ce que M. Robichaud, M. Poirier, c'est ici, ou Mme Brun? Ils sont ici? C'est là, OK. Si on passe les maisons, c'est les maisons normales, OK? Alors, on ne pense pas que c'est spécial. Mais encore, les maisons comme ça, OK, qui sont un peu partout dans la province, mais ils dénotent aussi un grand changement social et comment on représentait la façon d'aménager les familles après la guerre, OK? Après la guerre et dans les années 40, il y avait comme des milliers et des milliers de vétérans qui ont retourné ici après la guerre, OK? Et ils avaient des familles, ils avaient des bébés, le baby boom et tout ça. On devait les donner des maisons très vite et très simples, mais aussi qui fonctionnaient. Alors, il y avait, le gouvernement fédéral avait ce modèle, comme ici, on appelait en anglais surtout les Dobie Houses. Ça, c'est le développement en arrière de Fort Howe à Saint-Jean, mais à Moncton, à Fredericton, même à Bathurst, il y a des endroits où on construisait ce type de maison, OK? C'est une typologie complètement moderne parce qu'on voulait la construire très vite, OK? Alors, c'était des maisons des vétérans dans les 50, sérieusement, vous vous souvenez des scènes comme ça avec les mères et les bébés en avant. Mais aussi, on utilisait ce style typique aussi, pour les bases militaires. Ça, c'était CFP Gates dans les années 50. Alors, c'était un style qui était très usable et très efficace. C'était très moderne parce que c'est non seulement la fonctionnalité, mais la façon de... avec un étage avec un étage et le deuxième en dessous de la toit. Mais aussi, si on compare tout ça à la maison Robichaud, la maison Poix, et pour ça, ça représente la retourne des vétérans après, comment la société changeait après la guerre, OK? Alors, si on pense des maisons typiques comme les maisons traditionnelles acadiennes, c'est un grand changement. Comme encore, c'est des murs, un toit, c'est simple, on pense à la même chose. C'est complètement différent, OK? Ça représente vraiment l'étage du 20e siècle après la guerre. Et après, ça, c'est pas ici, ça, c'est à Fredericton. Durant les années 60, il y avait encore un autre changement, OK? Avec la pression d'après la guerre, ça changeait un peu. L'économie, c'était tout dans le ciel, tout le monde avait l'argent aussi. Alors, la maison, l'architecture domestique, elle a changé beaucoup aussi. Ça commençait à avoir les plans ouverts, c'était un peu plus transparente aussi. Les salles, ça commençait à grandir aussi. Les familles, il y avait beaucoup plus d'enfants, alors les maisons devaient être un peu plus grandes. Alors, ce style, on dit en anglais, c'est mid-century modern, c'est moderne du mi-siècle, OK, mi-siècle moderne, OK? Vous en avez des exemples extraordinaires ici à Karaket, extraordinaires. Et le premier, c'est celui-ci, la maison qui appartient à Martuguay. Ça, c'est probable avec le garage, avec les fenêtres, encore, on voit l'horizontalité, OK, la répétition, OK, des systèmes très simples. Il n'y a pas comme d'ornementation consciente, mais l'ornementation, c'est dans la combinaison des matériaux. Mais celui-là, c'est vraiment bon, c'est très, très sophistiqué, c'est un des milliers dans toute la province. Et c'est pourquoi, j'ai écrit un livre quelques années passées sur l'histoire architecturale de la province, un grand chapitre sur la modernité. Je ne connais pas pourquoi je n'ai pas utilisé celui-ci. J'ai utilisé celui-là. J'aurais dû utiliser les deux. Mais c'est vraiment un des meilleurs exemples. Alors, pensez à ça pour une seconde. If you're probably, I just want to say one sentence in English, just because I'm not tired, I want to make sure you get this. If you have one of the greatest examples of architecture in the province of an entire generation, is that worth being patrimoine? Oui. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. OK? C'est ça. Une autre, pas excellent, mais pas peut-être autant de ses qualités, mais proche de la maison de J.P. Lanteng, encore l'horizontalité, les toits. Et aussi, souvent là, les maisons, dans les années 50, 60, c'était seulement un étage. C'est une façon d'être différent de nos ancêtres. Maintenant, on fait deux étages encore, mais ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Dans les années 80, on a changé encore un peu. C'est les années 70, comme l'hôtel de ville ici, ou du coup, je peux croire qu'avec les grandes, la maison domestique, ça marchait un peu avec les styles institutionnels, avec les grands toits. Voici la maison Branch sur la côte, c'est vraiment une belle maison. La maison Albert, ici en ville. On peut faire beaucoup avec la couleur. Imaginez ça, juste si c'était gris, la couleur héroïque. C'est quelque chose, les Acadiens, vraiment, les Acadiens, et surtout ici dans la péninsule, vous avez beaucoup plus de courage avec le design que dans les zones anglaises dans la province, OK? Vraiment, c'est quelque chose qui est remarquable. On le voit même surtout dans les maisons, disons, normales, comme ça, OK? Il n'y a pas autant d'équivalent. Mais on pense, durant les années 70 et 80, il y avait des autres exemples dans la province. Alors, vraiment, c'est la sensibilité de cette génération. Ça, c'est la maison, le bureau touristique à Saint-Jean, et ça, c'est une maison à Fredericton. Alors, comme ça, je vous montre, il y avait des exemplaires, des styles équivalents autour de la province, mais ici, celui que vous en avez, c'est presque de la même qualité. C'est très important. La typologie typique acadienne, surtout dans toute la péninsule, c'est d'avoir une maison avec le toit, comment on dit, gable? Corniche, OK? Corniche très simple, OK? Ce qu'on pense techniquement juste d'une maison avec un lucarne dans le milieu, très, très étroit dans le milieu. Ça, c'est le style vernaculaire du fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ici, dans la péninsule acadienne. C'est ça. Ça n'existe pas du tout dans le reste de la province. Et ce que j'ai remarqué que quelqu'un ici a bien fait sur la rue principale, ils ont fait quelque chose de moderne, juste avec les matériaux, avec le métal, mais c'est d'une façon d'honneur et d'être sympathique avec ce style, OK, qui est ici. J'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait. C'est juste de savoir qu'il y a la vernaculaire ici, anciennement, on peut faire des choses modernes qui signifient le respect et la connaissance de ça aussi. Je vais vous montrer deux maisons que vous avez ici, très récentes. Je crois probablement, la plupart de vous connaissent ces maisons aussi, mais peut-être pas. sans doute, OK, souvent je parle dans les, en quoi on dit en anglais, I speak in superlatives, OK, c'est le meilleur, c'est le mieux, mais si, oui, mais si je dis ça, mais si je le dis, c'est toujours vrai, que ça toujours vient d'ici et d'ici. Les deux maisons les plus importantes et les plus beaux, les plus importantes architecturales, probablement la dernière génération au Nouveau-Brunswick sont ici à Caracchette. OK? Ça, c'est à Grand-Anse, mais ce soir, c'est dans la région. Et ce qui est intéressant, c'est comment ils connectent avec notre histoire architecturale aussi, avec le vernaculaire. Celui-ci, c'est dans les collines à Grand-Anse, c'est un ami, est-ce qu'il y en a de vous qui ont connu Jocelyn Jean, le peintre? Oui, c'est un bon gars, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ici, mais Bernard, toi, tu étais là lorsque j'ai parlé quelque chose comme ici en 2009 de la Congrès mondiale acadienne, que j'ai présentée sur l'architecture acadienne. Elle a fini vraiment dans les années 70-80. Il y avait quelqu'un dans les sièges qui a monté ce matin après pour une question. Est-ce qu'il y a des exemples modernes, contemporaines, des maisons acadiennes qui ont utilisé le style ancien comme... Est-ce qu'il y a des modèles anciens, modernes, domestiques en Acadie, ici? Et j'ai dit non, je ne pense pas. Et il a dit oh, moi, j'ai une. Et après, je pensais oh, ok, probablement pas parce que tous les gens pensent que ce qu'il fait c'est le plus important dans le monde, ok? Mais Bernard dit non, 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 tu dois visiter cette maison. Ok? Tu souviens de ça? Puis cet après-midi, j'ai visité et je lui ai dit c'est incroyable. C'est incroyable que cette maison était construite. C'est magnifique. Le nom, voilà Jocelyn, c'est un artiste qui enseignait à l'Université de Québec à Montréal et il faisait des styles très géométriques qui étaient inspirés par les formes architecturales, les formes solides. Ok? Il était inspiré par les maisons ou les édifices acadiennes traditionnels. Ça, c'est une des maisons de pêche robin, pas une usine, mais une... Qu'on appellerait ça? Un art hangar, oui. Ça, c'est au village acadien du Robin. Regarde ça. Dans le 19e siècle. Voilà. Voilà sa maison à Grandence en 2006. C'était fait par Y-Cache-Toeuvre. Est-ce que... Si vous étiez ici l'année passée avec la session qu'on a faite avec l'architecte dans le théâtre, c'est eux qui l'ont fait. Et puis le titre, c'est NB à 20 degrés 5 parce que ça, c'est l'angle entre les deux sections. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris vraiment deux des sections. Ici, comme celui-là, ils ont mis un pour son studio, l'autre pour vivre. Et très simple encore, avec les murs, le toit, on a les... Comme les portes, les grands morceaux qu'on peut les ouvrir et fermer lorsqu'ils rentrent chez eux pour l'hiver à Québec. Alors c'est fonctionnel, mais comme on dit en anglais, «tipping the hat to the past », comme ça connecte. C'est comme avec un sourire, comme on dit, c'est moderne, mais s'il y avait un pêcheur en 1850, il pourrait voir cette maison en 2006 et le comprendreait. Comme ça. On peut voir les deux sections en anglais. Voilà la cuisine ici, ça, c'est son studio, avec les grandes portes de garage, voilà le plan. Alors l'angle de 20 degrés, c'est comme du... C'est 90 plus le 20 degrés aussi. Alors on peut voir ici le studio et la cuisine ici. Très simple aussi, avec des sensibilités acadiennes et on sait... En anglais, c'est un mot ostentatious. Est-ce qu'il y a le mot en français? Ostentatious. Lorsqu'on... Comme Donald Trump, si on dépense trop, on porte avec... Ostentueuse, c'est comme ça? OK. Oui, OK. L'Acadie, vous n'êtes pas ça du tout. Et non, même tous les gens ici au Nouveau-Brunswick, OK? Mais ce qu'il embrasse, Jocelyn, dans l'architecture avec les matériaux, le style, c'est ça. C'est d'être très simple, très humble, OK? Très humble. C'est dans l'architecture. Alors voilà, les portes de garage qui ouvrent. Et une chose exceptionnelle aussi, c'est parce qu'il habite ici, surtout durant l'été, c'est d'avoir l'environnement, les arbres, le vent pour entrer. Alors la nature, ça, c'est d'une sensibilité qui est souvent là dans l'architecture moderne et contemporaine qui n'était pas là durant le 19e siècle. On voulait, on voulait fermer toute la nature en extérieur parce qu'on avait besoin de la protection. Mais pas maintenant. Voilà son studio. C'est incroyable. Lorsque j'ai vu, et ça, c'est pas un setup, c'est tout propre comme ça. C'était, c'était toutes ces arts, c'est sur le mur, mais comme une architecture héroïque et complètement acadien et complètement moderne. OK? Ça me faisait fier, OK? Lorsque je l'ai vu. Alors, ça vaut la peine, ça vaut notre appréciation. Le deuxième, celui-ci, et je dirais si c'est possible de faire une maison plus beau que celui-ci d'au Nouveau-Brunswick comme, donnez-moi un coup de main sur le visage, mais je pense pas que c'est possible. Lorsque j'ai vu celui-ci, c'est le même, le même bureau d'architecte, c'était complété quelques années passées, juste ici, dans le centre, ça, c'était à Caracquette. Et c'est appelé les jumeaux. Alors, lorsqu'on se redonne une maison, un nom, ça doit être important. Les jumeaux. Ça, c'est l'inspiration. Est-ce qu'il y en avait d'entre vous qui étaient dans la chose qu'on fait? Ok, ils ont parlé de ça. Juste la répétition, les formes très simples. Comme je dis, les architectes modernes peuvent être inspirés par des choses très simples. Alors, ils ont vu le caractère de cette région dans ces édifices. Les matériaux simples, les bardeaux en bois, ok, le toit en métal, c'est tout là. Et pour nous aussi, ce qui était important, c'est comparé à une centaine d'années avant, on voulait cacher entre la mer pour nos maisons parce qu'avec le vent, la pluie, mais maintenant, on veut la voir. Alors, il y a toute la transparence entre la façon de voir. On peut voir complètement à travers, merci, à travers la maison. À l'intérieur. Est-ce que vous connaissez, c'est une maison d'été, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils viennent l'hiver? Est-ce qu'ils habitent là durant l'hiver? Ils travaillent, oui, ok. Ok, alors durant la retraite, ils vont venir. Ok, oui. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et ce que le landscape, l'environnement comme ici, ils ont commencé avec le site, ok? L'horizontalité encore de la mer, de l'herbe, de la côte, de la plage, c'est tout là. Alors, ça fonctionne, c'est une fusion des formes de la construction et aussi de l'extérieur. Alors, ça donne l'honneur au site et à l'environnement. C'est incroyable. C'est si beau. Et pour ça, lorsque j'ai fait, ça c'est le post-up pour ceux qu'on a fait l'année passée, puis c'était incroyable. Et merci encore, Alain, c'était une bonne nuit. Alors, c'était de savoir pour eux l'importance de travailler en Acadie, de faire un projet comme cela, c'est presque impossible dans la province. Oui, regarde, je vais parler des choses encore. Comme j'ai montré, alors je veux que ça c'est une surprise, mais c'est là. Comme j'ai montré le tour d'eau, Bernard, je pense qu'on a parlé de ça quelques années passées. Tu m'as dit que ça c'est le premier édifice pour le poisson congelé au Nouveau-Brunswick. OK? Ça c'est important. Ça, ça vaut une désignation provinciale. OK? Vraiment, ça vient des années 30, je pense. OK? Oui. Mais encore, c'est, si on voit, si on pense, si c'est beau, c'est, mais c'est d'une, l'architecture, c'est pas seulement d'être, la responsabilité, c'est pas seulement d'être beau, c'est aussi d'être fonctionnel et de nous, de nous encourager, ça c'est trop simple, mais de faire quelque chose, to enable us to do something greater than we could do before. Avant, c'était difficile, c'était impossible de congeler le poisson et puis de le garder avec, on devait le manger ou de le faire, on devait la sécher comme on l'a fait pour des centaines d'années. Alors, le fait que ça existe encore, est-ce encore utilisé? Non? OK, mais ça, c'est encore plus de raison de faire quelque chose, juste, pas vraiment, si c'est pas la protéger, mais juste d'une désignation. OK? Oui, René. Je voulais juste dire, Jean, que les amis, il y a des gens qui travaillent à un projet pour récupérer ça et en faire ça s'appelait à l'époque de la Bishop où il y aurait une espèce de valorisation que peut-être voir de ma métier. Parce qu'à l'intérieur, moi, je ne suis pas d'avis, mais apparemment, les salles sont quand même assez grandes, assez monumentales, en béton, et ça, c'est un projet qui a été mis dans la communauté depuis des années. Vraiment. C'est ce que le retour ou de reconnaissance de la patrimoine maritime est-ce qu'on n'a pas d'une part vraiment à l'année. Non, exactement. Prends-à-dire la tête, c'est la tête populaire d'Acadie qui est dans la boîte à théâtre, OK? Ça, c'est une ancienne maison de pêche, n'est-ce pas? Oui. Alors, on peut réutiliser et ça, c'est aussi la façon la plus environnementalement, environmentally conscious, conscient de l'environnement. C'est quoi le mot? Oh, je reviens. OK, vous connaissez que je ne sais pas. C'est ce qu'on doit faire pour ne pas gaspiller l'énergie. C'est quoi le mot? Ça commence avec S. Oui, exactement, pour garder les édifices et les réutiliser parce qu'il y a une histoire dans ça aussi, OK? Et peut-être on peut, peut-être il y a des sections qui ont été additionnées dans les années 80 ou 80, qu'on pouvait faire des corrigements avec, mais ça, c'est un des édifices les plus importants dans la ville, les plus importants dans la province pour beaucoup de raisons. Le même pour le tour ici. OK? Souvent, les choses les plus importantes, même lorsqu'on donne les choses à des archives, les choses historiques, souvent, les gens, le public, pensent que les choses les plus importantes sont les choses comme des joyaux, des choses décorées, des choses formelles, des choses spéciales. Mais souvent, c'est les choses normales, les choses quotidiennes qui sont les plus importantes parce que ça, c'est les choses qu'on ne garde pas. Ça, c'est les choses, ça, c'est les édifices qu'on jette, qu'on détruit, qu'on ne garde pas. Alors, souvent, c'est les édifices comme ça qui sont les plus importants et qui dénotent notre histoire aussi. Je vais finir, je vais finir cette présentation pour dire aussi la mesure de mon amie Julie, il y a souvent des exemplaires architecturales qui sont des additions, des rénovations, des choses pas mal petites, des choses, comme je dis, humbles, qui sont extrêmement importantes mais qui changent, qui sont vraiment fondées dans la région, des sensibilités de la région. Et la première fois que j'ai vu ça comme c'est une addition faite seulement quelques années passées par un ami de Julie, un architecte, qui est vraiment, et ça venait avec un chat gratuit aussi. Oui. Mais juste la façon qu'on a besoin juste de la côté de la protection, de quelque chose qui n'avait pas besoin d'une, hum, la peinture, c'était simple aussi. Il y a des choses monumentales mais simples aussi dans beaucoup d'exemples dans la ville. OK. Je vais finir avec ça. Avec les détails très, très spécifiques, ça aussi. OK. c'est ça. Regarde, je vais finir avec un rire. Merci beaucoup et s'il y a des questions, on peut discuter un peu. Mais merci. Ça vaut la peine de protéger ou surtout de comprendre l'architecture moderne ici en Caracal parce que vous avez la connaissance de votre patrimoine qui est incroyable, surtout comparé des petites villes de même grandeur dans tout le Canada. Vous avez des exemplaires modernes qui sont vraiment importants aussi. OK. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada